Il est 10h. A l'épate des colombes, Madame Schmitt va tenter sa chance au loto. Mais avant de jouer, les résidentes se désinfectent les mains. Premier numéro, mesdames, le numéro 9. Jeux de société, musique, ateliers mémoires, gymnastique, les animations reprennent progressivement depuis le 22 juin. Il y a beaucoup de mesures, donc on porte encore le masque. Je désinfecte les surfaces avant et après, les animations. Les résidents doivent être un peu distancés. Ensuite, numéro 69. J'aime ça, je suis toujours là pour les animations. On est contentes. Numéro 28. C'est moi, pingo, pingo. D'autant plus quand on gagne, n'est-ce pas, Lydie ? À l'étage, Yolande Gauget peut à nouveau voir sa mère sans contrainte, hormis le masque depuis le 22 juin. Je ne peux pas l'approcher, je n'ai pas le droit de la toucher. Mais bon, c'est déjà ça, c'est un visuel qui est important. Je peux déjà la voir, c'est déjà bien. Pendant le confinement, impossible de rentrer. Le linge était déposé devant les pads. Le linge est propre, ça c'est bon. La famille était un manque pour les résidents, les kinés aussi. Mathieu exerce en libéral la souffelle. Il a repris le chemin de l'EHPAD fin avril. On tient une quinzaine de secondes, il faut ressentir l'étirement. S'étirer, marcher, faire des exercices. Sans qu'il n'y ait, certains résidents ont perdu leur autonomie durant le confinement. Et un gros travail de récupération s'engage. Il y a des personnes qui marchaient, qui sont maintenant en chaise roulante. Des personnes qui étaient capables de faire leur toilette seule, qui n'y arrivent plus maintenant, rien que pour se lever du lit. Les transferts, assis, debout, c'est devenu une grosse difficulté pour certains. Donc oui, les personnes ont été très marquées par cette période-là. Les résidents du premier étage déjeunent au réfectoire et laissent la place à leurs voisins du second étage pour le dîner. Mais dès le 6 juillet, tout le monde pourra redescendre. Là ça ne change pas, là ça ne bouge pas. Par contre, il y aura deux autres tables dans l'autre salle. Il y aura une équipe là, une équipe de l'autre côté. Au Colombes, le coronavirus ne circule plus. Madeleine Kuhn, 102 ans, est la dernière personne à l'avoir contractée le 22 mai. Elle n'a survécu, aucun symptôme. Aucun, je me porte comme un charme. C'est ça les petits vieux. A l'image de Madeleine Kuhn, l'Épate des Colombes vit des jours meilleurs au début de l'été. La situation s'apaise, mais il faut continuer à respecter les gestes barrières. Bienvenue. – Sous-titrage FR 2021